alors bonjour à tous donc on se retrouve pour la deuxième partie de mon cours sur le thème faire la guerre faire la paix donc de la spécialité géopolitique terminale alors je me suis rendu compte donc la vidéo la première vidéo dure 53 minutes et je n'ai fait on va pas le seul axe finalement plus l'introduction mais bon elle était très courte comme vous le savez et donc je me rends compte que je vais devoir accélérer le rythme je vais devoir accélérer le rythme donc désolé si je ne vais pas se parler plus vite mais essayer d'expliquer plus rapidement les choses j'ai pris mon temps j'ai pris ma vidéo j'ai pris mon temps j'essaie d'être clair surtout sur le djihadisme que vous comprenez bien chaque élément etc malheureusement j'en remarque même que cette vidéo dure moins d'une heure si possible sachant qu'on a beaucoup de choses à dire on a beaucoup de choses à dire donc on va commencer maintenant avec donc les les traités de Westphalie donc axe de jalons 1 les traités de Westphalie alors pour parler de traité de Westphalie ça va se diviser en deux parties on va d'abord parler en fait de la guerre de 30 ans on va d'abord parler de la guerre de 30 ans vaste sujet sujet complexe que je vais essayer de résumer assez rapidement la guerre de 30 ans donc il va mener finalement au traité de Westphalie il faut bien quand même comprendre d'où viennent ces traités et ensuite du coup quand on parlera des traités on va essayer de comprendre ce qu'ils ont ce qu'ils ont amené les changements qu'ils ont apporté dans l'ordre mondial etc alors la guerre de 30 ans elle a un contexte en 618 donc l'Europe se divise en différentes puissances la principale est le Saint-Empire romain germanique alors pour ceux qui ont accès à ma fiche de révision le Saint-Empire romain germanique je le résume par Serge je l'appelle Serge voilà c'est plus rapide donc Serge qui est justement l'abrévation en fait du Saint-Empire romain germanique bref c'est une petite aparté pardon et donc oui du coup le Saint-Empire romain germanique donc dirigé par la famille des Habsbourg alors c'est très important de comprendre ce qu'est cette famille à cette époque en tout cas c'est une famille impérielle en fait qui domine qui domine littéralement l'Europe en fait les Habsbourg ne contrôlent pas seulement le Saint-Empire romain germanique ils ont également l'Espagne etc donc mis à part les Habsbourg et leurs terres donc il y a la Suède, la France, le Danemark, les provinces unies et les protestants allemands donc les protestants allemands n'ont pas vraiment d'état même si le protestantisme on verra qu'on va parler en fait juste après la question religieuse alors au 17ème siècle et on va d'abord avant le 16ème siècle même 16ème, 17ème siècle en tout cas la question religieuse en Europe est très intéressante pourquoi ? parce qu'il faut savoir que l'Europe a été pendant tout le haut Moyen-Âge et tout le Moyen-Âge en fait très catholique très catholique donc le Moyen-Âge je le rappelle c'est 5ème, 15ème siècle donc très catholique finalement donc la chrétienne très catholique et donc finalement au 16ème, pardon, du 17ème siècle vient ce qu'on appelle le protestantisme alors le protestantisme il est marqué par deux hommes deux hommes donc Martin Luther et Jean Calvin alors Martin Luther va nous donner donc le luthéranisme vous l'aurez devinez et Jean Calvin le calvinisme alors c'est deux mouvements de pensée donc deux mouvements protestants donc le protestantisme rapidement c'est 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 la chrétienté enfin ça reste chrétien mais c'est souvent des gens qui se rebellent contre la façon dont l'Église etc part de la Bible etc c'est vraiment une critique forte de l'Église l'Église écrivant eux le système ecclésiastique etc qui ne plaisait plus à certains beaucoup de personnes parce que le protestantisme en fait c'est très important de savoir ça parce que des États qui vont jouer un rôle majeur pendant la guerre en fait la Suède, le Danemark etc ces États qui vont jouer un rôle majeur et bien et bien ils sont protestants ils sont protestants en tout cas leur État protestant et c'est très important de comprendre parce que finalement il y a un conflit religieux il y a un conflit religieux entre le protestantisme et le catholicisme et c'est ça en fait presque même la source de la guerre de 30 ans c'est ce conflit religieux on parlait juste avant des différentes puissances il faut savoir que le Sainte-Empire romain germanique il représente le catholicisme en fait c'est littéralement dans le Sainte-Empire romain germanique au XVIème siècle vers Charles V etc il faut savoir que quand la guerre de 30 ans a lieu celui qui dirige l'empereur c'est les Philippe III d'Espagne mais ils sont tous ils sont tous excusez-moi j'ai encore un problème de stockage et bref, je vous disais du coup le protestantisme fait son apparition en Europe et prend beaucoup d'importance et cette prise d'importance va être marquée par la guerre de 80 ans alors pourquoi je vous parle de cette guerre c'est que je vous parlais avant de la guerre de 30 ans etc c'est un peu confus en fait la guerre de 80 ans elle oppose les provinces unies à l'Espagne donc l'Espagne sous le contrôle des Habsbourg comme je vous disais juste avant les provinces unies elles ont des tendances plutôt protestantes et donc une guerre va éclater en 1568 et cette guerre en fait se terminera en fait cette guerre ensuite rejoint la guerre de 30 ans et donc se terminer en 1648 alors Philippe III d'Espagne donc celui dont je vous parlais dont je vous parlais juste avant cet homme-là lui il est en guerre ouverte en fait contre le protestantisme c'est un frère catholique mais malheureusement pour lui dans la famille Habsbourg en fait on n'est pas tous aussi virulents c'est une montée là c'est une religion il y a même des personnes en fait dans la famille Habsbourg ça va être plutôt favorable au protestantisme et ça crée des tensions ça crée des tensions au sein même de la famille et ces tensions, ces divisions finalement enfin au sein de cette famille vont permettre une montée progressive du protestantisme voilà cette confusion générale va faciliter finalement son expansion et donc en France le cardinal Richelieu qui à cette époque-là menait la politique extérieure de la France jouait un peu sur les deux tableaux c'est-à-dire qu'en même temps on restait quand même catholique la France faut pas l'oublier mais on pouvait quand même commercer avec des protestants il y avait pas trop de pas trop de problèmes vis-à-vis de ça donc voilà donc le contexte de la guerre c'est quoi ? des tensions religieuses etc. protestantisme, catholicisme et en même temps des Etats aussi qui ont des envies de puissance parce qu'il faut quand même bien noter que la France la France avait la France à Dadal la France peut devenir la première puissance mondiale mondiale européenne toujours l'Europe c'était le monde à cette époque-là devant donc le Saint-Empire mais bref le déroulement et les conséquences de la guerre alors ce qui fait démarrer la guerre vraiment c'est la défenestration de Prague défenestration de Prague qu'est-ce que c'est ? en fait c'est un événement qui est pas si important que ça en gros il y a eu un combat de rue entre des protestants et des catholiques et des catholiques ont défenestré des protestants qu'est-ce que ça veut dire défenestrer ? peut-être que certains ne le savent pas en gros quand tu défenestres quelqu'un c'est littéralement que tu le pousses à la fenêtre une fenêtre là je prenais un protestant je fous devant la fenêtre et j'ai eu un coup de pied pour qu'il tombe en bas et bien évidemment ça fait aucun mort ça fait aucun mort des mecs sont tombés en bas ils ont pété des trucs ils ont pété des eaux etc mais aucun mort finalement c'est assez minime on veut dire on peut dire qu'on là c'était pas les papiers mais le fait que des protestants défenestrent des catholiques ça a foutu la merde et ce qui a mis beaucoup en fait c'est ce qui a fait démarrer la guerre bon en fait c'est juste la goutte d'eau qui fait des bordes d'élevage si vous voulez il y avait déjà énormément de tensions et du coup la défenestration de Prague c'est l'attention de trop c'est le truc de trop qui fait que la guerre démarre alors la guerre de 30 ans elle se divise en 4 périodes distinctes tout amenant finalement à un élargissement du conflit et des nouveaux protagonistes donc la première période va de 1618 à 1625 donc c'est la période bohémienne et pas latine alors le royaume de Bohème mais en fait faut savoir que l'empire romant germanique ça existait pas en fait l'Allemagne actuelle c'était des blocs c'est plein d'états minifs en fait c'est plein d'états plusieurs états quand on dit palatine par exemple on parle du palatina et le palatina en fait c'est une petite région qui était en Allemagne de l'Ouest voilà donc faut pas trop s'embêter avec ça c'est des régions c'est parce que l'Allemagne est divisée en fait et donc en 2625 ensuite après cette période là de 1625 à 1629 il y a la période danoise donc le Danemark à son nom de gloire pendant 4 ans avant de se faire stopper net et donc là de 1630 à 1635 il y a la période suédoise la Suède qui fait valoir son hégémonie et de 1635 à 1648 la période française ou franco-suédoise il y a différents noms qu'on lui donne il faut savoir on le verra après mais l'Europe en fait les grands gagnants de cette guerre c'est la France surtout la France en fait et la Suède c'est deux grands gagnants on voit bien que la période qui marque la fin de la guerre est une période franco-suédoise alors les conséquences de cette guerre parce que ces conséquences de cette guerre sont terribles donc l'Europe est ravagée tout simplement particulièrement le centre-pire en marge germanique en fait sur le plan démographique certaines parties de l'Europe sont dépeuplées la Silesie qui est une autre région en ce moment-là perd 60% de sa population 60% de sa population c'est énorme non un quart pardon excusez-moi la Silesie perd un quart de sa population et l'Europe centrale l'Europe centrale elle perd 60% de sa population le nombre de morts s'estime à de 3 à 4 millions de morts vous dites il nous a fait peur avec ces chiffres d'avant mais il faut bien s'en mettre dans le contexte de l'époque au 17ème siècle ils n'étaient pas 7 milliards sur terme et 3 à 4 millions de morts c'est énorme il faut quand même bien s'en rendre compte sur le plan économique l'Espagne est affaiblie les Habsbourg sont affaiblis en fait tout simplement puisqu'ils ont ils ont essayé de ils ont épuisé finalement leurs ressources financières etc et sur le plan militaire donc on a un développement finalement d'une armée régulière dans chaque état afin d'éviter le recours trop fréquent en mercenariat puisqu'en fait dans cette guerre-là on usait beaucoup des mercenaires les mercenaires c'était des gens qui ne travaillaient pour personne finalement et en gros ils travaillaient pour ceux qui lui payent le plus c'est-à-dire qu'un mercenaire pouvait travailler pour la Suède pendant un an il faisait bien payer et le lendemain le centre-fempir romain germanique donc les ennemis de la Suède ils le payaient plus ils changaient de camp voilà c'est ça les mercenaires donc voilà pour cette guerre qui dure 30 ans comme son nom l'indique et qui va donc mener au traité de Westphalie notre sujet finalement parce que là on est quand même dans l'axe 2 enfin la paix on n'a pas encore parlé de paix on parle de paix alors en A les clauses les clauses pardon politiques et religieuses des traités de Westphalie alors les traités de Westphalie ils sont composés de 3 traités la paix de Munster du 30 janvier 1648 donc qui conclut la guerre de 80 ans en fait entre la Provence Unie et l'Espagne entre les Provences Unies et l'Espagne une guerre finalement qui s'était inclue dans l'autre le traité de Munster du 24 octobre 1648 donc entre l'empereur de Saint-Empire en Marge Germanique la France et leurs élèves respectifs et un troisième traité donc le traité d'Osnabruk signé le même jour le 24 octobre 1648 encore une fois entre l'empereur de Saint-Empire en Marge Germanique et l'Empire Suédois alors ces traités ils mettent un terme en fait du coup à deux guerres simultanées donc quelles en sont les clauses politiques ? alors ils marquent le recul des Habsburgs en Europe la famille des Habsburgs perd peu à peu finalement de son hégémonie le Danemark perd son statut de grande puissance la Suède domine dorénavant la Baltique la Baltique à ne pas confondre avec les Balkans en fait la Baltique c'est une région qui se trouve en Allemagne du Nord vous voyez l'Allemagne la France il y a Belgique etc... l'Allemagne il y a les Pays-Bas donc la Baltique c'est là l'état du Brandebourg qui s'accroît alors l'état du Brandebourg c'est la Prusse future en fait le Saint-Empire en Marge Germanique est morcelé en plusieurs petits états c'est déjà un peu le cas avant en fait mais c'est un peu le cas maintenant les Provinces Unies et la Suisse tous deux calvinistes donc là on voit encore l'importance du protestantisme finalement gagnent leur indépendance donc la France et la grande gagnante elle bénéficie de gains de territoires importants alors quelles sont les clauses religieuses on a vu les clauses politiques quelles sont les clauses religieuses des traités alors la Paix la Paix de Wasphalie finalement met un terme aux guerres de religion l'Europe un terme temporaire évidemment les guerres vont continuer la Paix marque l'échec de la restauration du catholicisme dans le Saint-Empire en Marge Germanique les Habsbourg admettent l'existence du protestantisme la grosse défaite pour les Habsbourg c'est une famille qui aura deux dominés pendant longtemps là qui se voit qui se voit bien baiser jusqu'au cou le Saint-Empire en Marge Germanique reconnaît une forme de tolérance religieuse d'Etat et donc vers un nouvel ordre mondial la conséquence des traités alors ces traités modifient les équilibres politiques et religieux en Europe ils posent finalement les bases d'une diplomatie mondiale une diplomatie qui se base sur le droit et sur le multilatéralisme donc le multilatéralisme par exemple c'est des relations entre Etats il y a le bilatéralisme etc le multilatéralisme etc donc tous les Etats participent à ces négociations sur un pied d'égalité afin, en fait ils ont un objectif finalement d'équilibre des puissances pour éviter des guerres et les Etats se disent qu'il faudrait que toutes les puissances à peu près équilibrées ça éviterait les... finalement qu'un Etat roule sur tout le monde le système oestphalien donc devient celui à imiter la guerre change de statut elle permet désormais aux Etats de recourir à celle-ci pour protéger leurs droits et leur indépendance elle établit l'inviolabilité de la souveraineté des Etats et le principe de non-ingérence dans les affaires qui nous ont spécifiques c'est-à-dire que maintenant par exemple un Français l'Etat français l'Etat allemand ne peut pas venir fouiller son nez et mettre son nez dans les affaires françaises c'est pas son dos alors après le traité du coup du système oestphalien je... je marque une petite pause c'est pas une minute de silence mais je parle très vite j'en suis désolé encore une fois j'espère que vous comprenez ce que je dis certains ont telle habitude j'en visite en particulier de mettre la vidéo en x2 pour que ça passe plus vite je comprends, c'est très lent mais là je parle vite c'est peut-être pas clair pour tout le monde alors je suis désolé mais en fait j'ai tellement de choses à dire mais bref, je reprends donc je vais essayer d'aller voir un peu plus loin du coup je vous disais que les traités et ben après les traités ça va connaître 3 3 phases la première donc qui va de 1648 à 1789 donc guerre et équilibre de puissance alors au XVIIe et au XVIIIe siècle les guerres continuent en Europe en fait elles deviennent permanentes on est tout le temps en guerre en Europe néanmoins la distinction entre temps de guerre et temps de paix est clairement établie les guerres se terminent par des congrès de paix etc la deuxième période est plus courte celle-ci mais bien plus courte en fait elle va de 1789 à 1815 donc là voilà si vous avez vu la prochaine vidéo vous savez de quelle période je parle la rupture révolutionnaire et la fin de l'équilibre ouestphalien la révolution française et les guerres napoléoniennes donc créent une rupture dans ce système après 1800 les guerres napoléoniennes donc de 1815 aboutissent à l'hégémonie française en fait là l'équilibre des puissances est rompu la France domine l'Europe ce qui remet donc en cause finalement le système ouestphalien le congrès de Vienne qui va de 1114 à 1815 tente finalement de rétablir ce système et donc on a une dernière période le 20ème siècle le 20ème siècle où finalement l'échec du système ouestphalien l'échec concret c'est fini ce système n'existe plus donc les deux guerres mondiales on parle bien de ça marque donc l'échec de ce système la peine est plus le fruit d'un traité validant l'équilibre des puissances désormais c'est le plus fort qui impose les lois sur les autres l'exemple de ça l'exemple même en fait de cette rupture c'est le traité de Versailles finalement si on avait été dans un système ouestphalien l'Allemagne serait arrivée sur un pied d'égalité avec la France et l'Angleterre etc. c'est pas le cas, vous savez tous que le traité de Versailles était particulièrement inégal avec l'Allemagne l'Allemagne a pris cher et c'est d'ailleurs ce qui va donner des rancœurs pour la seconde guerre mondiale dans un système ouestphalien on va faire en sorte que l'équilibre des puissances soit respecté ça n'a pas été le cas donc voilà pour le traité de Versailles donc des traités finalement marqués par d'abord une guerre de 30 ans une guerre de 30 ans qui a connu du coup des tensions religieuses entre protestantisme, catholicisme etc. les Habsbourg qui sont mis à mal par les puissances suédoises, françaises notamment et donc ça va donner à des traités, trois traités de Munster, donc le 30 janvier 1848 d'Ousnabrug 24 octobre 1848 et Munster 24 octobre 1848 des traités qui vont imposer un nouveau système à la diplomatie mondiale européenne en l'occurrence et qui vont avoir un impact sur le monde même si on a vu du coup qu'au 20ème siècle ce système est remis en cause voire n'existe plus passons maintenant au jalon 2 le jalon 2 donc qui nous parle de l'ONU l'ONU sous Kofi Annan en particulier finalement le fait qu'on parle de Kofi Annan c'est assez secondaire on va surtout finalement parler de l'ONU alors dans une première partie j'aimerais faire une chronologie finalement de l'ONU de la création de nos jours alors l'ONU c'est en fait l'ancêtre de l'ONU c'est la SDN alors la SDN c'est la Société des Nations autorisée on va dire par Woodrow Wilson finalement une SDN qui viendra donc après la première guerre mondiale et qui sera dissoute en 1946 et bien en fait donc oui, en précision la SDN a été appliquée après le traité de Versailles et donc je ne sais pas ce qu'ils trouvent on s'en fout et donc l'ONU, donc la petite soeur finalement de la SDN va reprendre son rôle et le faire mieux il faut savoir que la SDN avait un très grand défaut c'est le plus grand défaut finalement de la SDN c'était qu'on n'avait pas d'armes l'ASDN n'avait aucun pouvoir, l'ASDN n'avait aucun pouvoir militaire ce qui rendait ses décisions un peu useless vous vous rendez bien compte et donc effectivement l'ONU signé à San Francisco par 180 états non 180 états, en tout cas 51 états donc le 26 juin 1945 la charte des Nations unies a signé à l'ONU l'ancienne mission de l'ASDN alors pour y parvenir, l'ONU dispose de différents organismes l'Assemblée générale, le conseil de sécurité et son fameux droit de veto pour beaucoup beaucoup y revenir le conseil économique et social, le conseil de tutelle, la cour internationale de justice et le secrétariat alors l'ONU est puissante, n'est pas mais même si son influence est grande, les états restent tout de même souverains le premier conflit dans lequel intervient elle oppose l'état d'Israël à la Palestine donc ça le conflit israélo-palestinien et israélo-arabe, etc. on y reviendra dans la conclusion nous allons 1 à la conclusion donc vous verrez dans cette vidéo alors l'ONU pendant et depuis la guerre froide alors la guerre froide, donc je le rappelle, tout le monde le sait mais elle oppose donc l'URSS aux Etats-Unis en fait elle va remettre rapidement en cause de l'utilisation du droit de veto il faut savoir qu'en 45 ans, en 45 ans de guerre froide donc, les 2 états vont faire usage de ce droit 242 fois donc ça va bloquer toutes les décisions alors je rappelle petit rappel concernant le droit de veto donc à l'ONU il y a un conseil de sécurité avec des membres permanents donc du tête, la France, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et les Etats-Unis 5 membres ces 5 membres résident constamment au conseil et en fait il a 2 membres, eux ne sont pas permanents, ils changent beaucoup près tous les 3-4 ans, je sais plus et bref, ces membres permanents ont un droit de veto un droit de veto c'est quoi ? c'est que, imaginons, il y a une décision qui doit être prise je sais pas, pour intervenir au Liban par exemple par exemple au PIF on va intervenir au Liban 4 états sont d'accord pas de problème, mais je sais pas au PIF la Russie veut pas, la Russie n'a pas envie qu'on aille au Liban parce qu'ils ont des intérêts à que le Liban ne soit pas envahis donc la Russie met son droit de veto c'est-à-dire qu'elle refuse et donc ça ne passe pas quand un Etat pose son droit de veto, ça veut dire qu'il empêche le vote de se faire et donc vous comprenez bien que le fait qu'il y ait 5 Etats qui aient des intérêts aussi divergents ça bloque pas mal de décisions Alors, en 1949, les Russes font la politique de la chaise vide donc c'est quoi ? ça veut dire qu'en fait, à l'époque, en 1949 qu'on n'apparaissait pas au conseil, qu'on venait pas au conseil de sécurité à ce moment et bien, ça mettait une sorte de droit de veto automatique c'est-à-dire qu'on venait pas, donc le vote ne se faisait pas le 27 juin 1950 s'est changé c'est-à-dire que maintenant, il faut être présent impérativement pour que le droit de veto soit appliqué Alors, les premières missions de l'ONU ont tout lieu en Afrique c'est le cas en Égypte, pour la crise du canal de Suez donc qui va, je le rappelle, de 1956 à 1957 Du 14 juillet 1960 au 30 juin 1964 20 000 soldats sont mobilisés au Congo 126 d'entre eux meurent au combat Dès lors, la politique de l'ONU devient non interventionniste Alors, ça c'était pendant la guerre froide Qu'en est-il après la guerre froide ? Alors, l'éclatement du bloc de l'Est vous savez, l'ex-Yougoslavie, etc. tout ce truc-là ajoute 30 membres à l'organisation Des mandats sont votés pour déployer des forces Rwanda en ex-Yougoslavie, en Somalie et en Angola Je ne sais pas si on ne parle pas de l'ex-Yougoslavie après mais on ne parlera pas du Rwanda, je ne crois pas donc le Rwanda, ah si je crois qu'on en parle mais en gros, si on en parle mais le Rwanda, dans l'année 1994 il y a eu un énorme génocide qui a été fait des centaines de milliers de membres En 2008, donc, l'ONU développe une nouvelle doctrine c'est de la paix du monde Alors, en point 2, entre succès et limite Donc, en A, les enjeux et les critiques envers l'ONU Donc, la première critique qui était faite à l'époque à l'ONU c'est que ce sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui ont créé l'ONU Et en l'occurrence, les membres permanents du Conseil de Sécurité sont tous des vainqueurs Ils sont considérés que la France est un vainqueur En tout cas, c'est le cas avec la Résistance En d'autres termes, ceux qui étaient finalement dans les forces de l'Axe, le Japon, l'Allemagne, etc. ne sont pas représentés Alors, à l'époque, ça ne parait pas choquant mais ça devient une vie de problématique quand même que ce ne sont finalement que les vainqueurs qui ont des pouvoirs politiques En plus de ça, des pays jugés dictatoriaux ont été admis à l'ONU ce qui a fait gindre beaucoup de pays aux plaisantements De même d'ailleurs pour une minute de silence qui a été faite en l'honneur de Kim Jong-il en 2011 Kim Jong-il, c'était le père de Kim Jong-un Petit fils de Kim Il-sung Bref, faire une minute de silence à un dictateur ça n'a pas fait kiffer tout le monde surtout en fait en Occident D'autres critiques fusent L'une d'entre elles est notamment émise par le général de Gaulle qui qualifiait l'ONU de machin Il doutait également de l'efficacité de l'organisation pour assurer une sécurité collective Le rôle des cinq membres permanents est sous le feu des critiques d'ailleurs Le changement des rapports de force peut rendre illégitime la présence de certains états au Conseil Effectivement, si la France et le Royaume-Uni étaient encore hégémoniques en 45, 50, 55, etc. Aujourd'hui, il y a des pays tels que l'Arde ou quoi qui ont bien plus de poids que la France ou le Royaume-Uni Donc, il y a une remise en cause de ces membres Pour certains, cette notion de membres permanents devrait être soit élargie à 10 membres ou 15 membres permanents soit supprimé Par exemple, le Canada pense Le droit de veto est aussi critiqué Car il bloque de nombreuses décisions concernant divers sujets C'est notamment le cas durant la crise syrienne qui a lieu en 2010, 2011 je crois Ou même plus tard, 2014 aussi Et du coup, l'utilisation fréquente du droit de veto par la Russie et la Chine qui bloquaient beaucoup de décisions De leur côté, les Etats-Unis bloquent toute intervention de l'ONU dans le cas du conflit israélo-palestinien C'est simple le truc, c'est que quand 4 Etats veulent faire quelque chose et que l'autre ne veut pas pouvoir servir ses intérêts c'est toujours pareil, ça bloque tout Donc le droit de veto est très critiqué pour ça Un autre exemple, c'est le Koweït Le Koweït qui était plus protégé par l'ONU que le Rwanda pour la simple et bonne raison que le Koweït avait beaucoup plus de pétrole alors que pourtant le Rwanda c'était bien plus la merde Une efficacité qui est remise en cause finalement l'ONU Pourquoi ? D'abord, il y a une certaine lenteur administrative ça on pourra le démontrer plus tard Donc le droit de veto qui bloque de nombreuses décisions c'est-à-dire quand il y a énormément de choses et aussi un manque de budget le budget de l'ONU est énorme, ça compte en milliards de milliards mais quand tu veux assurer la paie dans le monde ça reste insuffisant Au-delà de ces facteurs, l'ONU s'est montré inefficace à de nombreux moments Donc là j'ai 5 exemples J'ai 5 exemples qui montrent que l'ONU a dans son histoire été parfois inefficace Et du coup on en revient au Rwanda Évidemment on en parle de Rwanda Donc 800 000 morts dans le cadre du génocide des Tutsis au Rwanda Autre exemple 800 000 312 civils bosniaques musulmans Tués entre le 11 janvier et le 16 juillet 1995 à Srebrenica Autre point, une incapacité à se coordonner rapidement en cas de catastrophe naturelle C'est-à-dire qu'à Haïti en 2011 où l'ONU n'a pas été très efficace Son inaction lors de certaines guerres La guerre du Darfour qui démarre en 2003 L'ONU n'intervient qu'en 2005 Deux ans pour intervenir Et là la plus grande preuve de son inefficacité dans l'histoire C'est en 2003 Ça on va en reparler à la fin de la conclusion L'ONU qui n'arrive pas L'ONU qui n'arrive pas simplement à empêcher A empêcher les États-Unis d'attaquer l'Irak Du coup sous le mandat de Kofi Annan On en revient à Kofi Annan Alors quels sont les grands axes de sa politique ? Donc le 17 décembre 1996 Kofi Annan est élu secrétaire général de l'ONU par l'Assemblée Générale Alors du coup il prend ses fonctions en 1997 Et les règles coulent jusqu'en 2006 Sous son mandat donc les actions de maintien de la paix se multiplient Il y a eu énormément de missions qui ont été faites sous son contrôle Il entend lancer un programme complet de réformes Il veut redorer le blason de l'ONU aux yeux du grand public Alors dans un deuxième temps il souhaite rénover les Nations Unies En 2005 les États membres réaffirment leur ambition de faire valoir les droits de l'homme avant tout Il veut également modifier le système des membres permanents et les droits de veto Ce qu'il n'arrivera pas à faire Il choisit de lutter contre les inégalités Notamment dans le terme du développement du monde Il veut lutter contre la pauvreté, contre la condition de la femme Pour qu'elle s'améliore La réduction du SIDA également Il soutient d'ailleurs la création de l'association Cartooning Force Peace Il lance de nombreuses missions Comme je vous le disais A côté de ça il fait une tournée diplomatique Pour éviter d'éventuels nouvelles guerres éclatées Mais son plus grand échec Encore une fois c'est en Irak Où il n'arrive pas à stopper les États-Unis Malgré toutes ses interventions Sous sa direction L'ONU peine à contrer l'émergence d'un ordre international Soumis à la loi des grandes puissances C'est un fait aujourd'hui La Chine, les États-Unis, la Russie, etc. Tous ces pays-là ont bien plus de poids que l'ONU Et donc voilà On en a fini On en a fini pour l'axe 2 sur la paix Donc on a vu les traités de l'Asphalie On a vu l'ONU L'ONU donc de sa création à nos jours Les critiques qu'ils ont faites Les limites de l'ONU finalement Et l'ONU sous Kofiana Donc maintenant on est On a à peu près je pense à une demi-heure de vidéo On va s'attarder sur la conclusion Alors une conclusion, ne vous y trompez pas Une conclusion qui est probablement aussi Autant voire plus longue qu'un axe Puisqu'on va aborder 2 conflits Enfin 3 conflits en fait Donc en grand 1 Le conflit israélo-palestinien Très complexe à aborder J'ai montré, j'ai essayé de faire un plan Pour rendre ça le plus clair possible Et du coup en grand 2 Les guerres du Golfe Donc la première guerre du Golfe Qui va de... De 1990 à 1990 seulement Et la seconde guerre du Golfe Donc qui a lieu en 2003 Alors, la guerre israélo-palestinienne J'ai fait un plan, si je ne me trompe pas En deux parties Donc la première partie Qui va de... Donc des origines A 1973 Naissance et guerre Alors En 1897 Alors oui J'ai fait un plan du coup J'avais une chronologie dans mon cours Mais je n'avais pas vraiment de cours fait Donc j'ai créé un plan J'ai fait un truc chronologique Qui va de tout début jusqu'à la fin J'ai beaucoup, beaucoup de dates Pour étayer ce que je vais vous dire Donc voilà Alors en 1897 Donc je vous le disais Le journaliste Austro-Hongrois Théodore Herzl Je ne sais pas Fonde le mouvement sioniste Et propose un plan de réunification National Juif Alors pour rappel Le sionisme C'est le fait d'être partisan d'un état juif En l'occurrence au Moyen-Orient En 1916 L'accord Sykes-Picot Redéfinit la nouvelle carte géopolitique du Moyen-Orient Cet accord en fait vient pendant la Première Guerre mondiale La Palestine devient une zone internationale Intégrée dans les sphères d'influence coloniale des français et des britanniques On avance dans le temps On arrive en 1947 Où l'ONU Dans le cadre de l'UNSCOP Donc United Nations Special Committee on Palestine Accent de merde, vous en clindrez Décide la partition de la Palestine en deux états L'influence sioniste devient importante On décide que la Palestine sera divisée en deux états Donc l'un d'entre eux devient juif Israël Et l'autre devient Reste arabe Palestine Jérusalem devient alors une ville internationale Sous l'administration de l'ONU La Ligue arabe refuse Qu'Israël prenne ton importance En fait ça ne sert à rien À part accroître les tensions entre juifs et arabes Ensuite du coup de 1948 à 1973 donc Alors en 1948 David Ben-Gurion Proclame la naissance de l'état d'Israël Et devient le premier ministre de ce nouvel état Entre 1948 et 1949 La première guerre israélo-arabe est lancée Alors Pourquoi je vous dis israélo-arabe et pas israélo-palestinien ? Il faut savoir qu'à cette époque et pendant longtemps Les pays arabes seront solidaires Ils vont se souvenir entre eux Et le monde arabe C'est pas que la Palestine On résume souvent ce conflit à la Palestine Mais le monde arabe est contre Israël Il faut bien le comprendre Et donc à cette époque-là on parle bien d'un conflit israélo-arabe Et bon elle est gagnée par Tzahal Tzahal c'est l'armée israélienne Ben il y a eu un bruit d'air Du 5 juin au 10 juin 1967 Une nouvelle guerre a lieu C'est celle des 6 jours C'est une nouvelle victoire pour l'état d'Israël Qui va d'ailleurs en profiter pour installer ses premières colonies en Cisjordanie Alors tout à l'heure je vous dis que Que l'ONU avait divisé ce territoire en deux Il faut bien comprendre que la Cisjordanie ça appartient encore à la Palestine Encore à la Palestine toujours aujourd'hui La Cisjordanie c'est palestinien Et ça n'empêche pas l'Israël d'aller y mettre des colonies Ce qui va finalement créer des grosses tensions Vous en doutez Le 22 novembre 1967 La résolution 242 du conseil de sécurité de l'ONU est adoptée Elle demande le retrait des forces israéliennes à des territoires occupés En l'occurrence donc la Cisjordanie Même l'ONU dit aux Israéliens de se casser de ce qu'ils ne leur appartent Du 6 au 24 octobre 1973 L'Etat israélien gagne une nouvelle fois lors d'un conflit contre les Arabes Lors de la guerre du Kippour Encore une victoire israélienne Ça en fait déjà 3 Vous en connaissez Des négociations directes ont alors lieu entre les Israéliens et les Arabes sous l'égide de l'ONU et sous-tuité des Etats-Unis Alors dans une deuxième partie on va avoir le conflit donc de 1974 à nos jours Dans un premier temps on va voir de 1974 à 1993 Des tentatives de résolution Parce que oui les choses ont été faites pour essayer de arrêter ce conflit Bon si j'en parle maintenant J'en parle même jusqu'à 2020 en fait C'est que c'est pas bien, c'est pas fini Alors le 17 septembre 1978 Les accords de Camp David fixent un cadre pour la paix Les restes néanmoins sous le clé des Etats-Unis En 1979, l'Egypte est le premier Etat arabe à reconnaître officiellement Israël Donc voilà, première trahison Le monde arabe vit comme une trahison Dans le point de vue d'occidental c'est que voilà C'est pas sa vie mais Mais effectivement le monde arabe, donc comme je vous disais Le monde arabe connaît sa première division finalement L'Egypte reconnaît officiellement l'existence d'Israël C'est une bombe dans le monde arabe Donc de 1987 à 1993, c'est la première intifada Elle a lieu donc L'intifada c'est un soulèvement à la population palestinienne en fait Dans les territoires occupés Et donc la population palestinienne se rebelle contre l'armée israélienne Il faut bien comprendre qu'on s'enlève aussi ces guerres, les intifadas Guerre des cailloux Pourquoi ? Parce qu'on voit, il y a une photo qui est marquante C'est des enfants qui lancent des cailloux sur des... Sur l'armée israélienne, bref c'est triste à voir Le 13 septembre 1993, les accords d'Oslo ont lieu entre Yitzhak Rabin, donc le premier ministre israélien Et il y a Serh Arafat Le Serh Arafat, très très important Il doit revenir son nom Donc il est chef de l'OLP, dont l'OLP c'est l'Organisation de la Libération de la Palestine Ces accords restent soulagés des Etats-Unis, en France de Bill Clinton Il permet de la reconnaissance mutuelle d'Israël et de l'OLP Il crée donc une autorité palestinienne souveraine en Cisjordanie et dans la bande de Gaza Maintenant parlons plus récemment de 1994 à nos jours Alors, en 1994, un traité de paix entre Israël et la Jordanie l'oblige à reconnaître officiellement l'Etat israélien Donc voilà, la Jordanie qui est le deuxième Etat à reconnaître officiellement Israël Donc deuxième fissure dans le monde arabe, un deuxième Etat arabe reconnaît Israël Le 28 septembre 1998, les accords de White Plantation sont signés entre Israël et l'autorité palestinienne Ces accords préparent de nouvelles évacuations israéliennes sur 31% de la Cisjordanie Le 29 septembre 2000, déclenchement de la deuxième intifada Donc il y en a une, une deuxième Les Palestiniens échouent, encore une fois Les Palestiniens n'ont à peu près jamais gagné que les Israéliens Du fait du budget des Israéliens, il y a bien plus d'argent les Palestiniens Elle se conclut par la construction d'une barrière de séparation israélienne par le gel des accords de White Plantation Cela entraîne le blocus de Gaza, puis sa prise de contrôle par le Hamas Alors le Hamas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un parti politique pro-palestinien Tandis donc que la Cisjordanie est conservée par la FATA Donc la FATA, c'est le mouvement de libération de la Palestine lancé par Yasser Arafat Yasser Arafat, s'il y a une figure, un personnage à retenir concernant la Palestine, c'est Yasser Arafat Trois dernières dates, je ferai d'ailleurs aussi un petit parallèle avec l'actualité Le 13 août 2020, là on va parler de l'actualité, on va parler de 2020 Le 13 août 2020, donc un accord de normalisation des relations entre les Amirats Arabes Unis et Israël Ils font du coup des Amirats Arabes Unis Le troisième état, après l'Egypte et la Jordanie, à reconnaître Israël Troisième fissure dans le monde arabe Le 11 septembre 2020, c'est Bahreïn qui reconnaît l'état hébreu, donc le quatrième état En octobre 2020, donc Israël rejoint la Turquie dans son soutien à l'Azerbaïdjan entre l'Arménie Pour sa part soutenue par la Russie et l'Iran, donc c'est le conflit au Karabakh Entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan Donc pour parler encore plus d'actualité, il y a quelques jours à peine C'est pas mon cours, mais il y a quelques jours à peine, vous savez, le Maroc et Israël Le Maroc 5ème état arabe finalement Et Israël normalise leurs relations commerciales surtout Donc voilà, là c'est pour le coup, c'est un vrai conflit qui date, comme j'ai dit, en 1897 Création du mouvement sioniste, ça fait plus de 100 ans que ce bail-là existe Et donc voyons désormais les guerres du Golfe Je me rends compte que je suis dans les temps, je suis dans les temps, magnifique Magnifique je suis dans les temps, donc voyons les guerres du Golfe Il y a des choses à dire Alors les guerres du Golfe, il y en a deux, on va d'abord commencer par la première guerre du Golfe Donc qui va de 1990 à 1991 Alors, les origines et le déroulement du conflit Alors entre 1980 à 1988, il y a une guerre qui claque entre l'Irak et l'Iran En fait une guerre, on sait par les Irakiens, mais qui va durer 8 ans Parce que ça va devenir vite en fait une guerre d'usure Donc l'Irak sort vainqueur de ce conflit, sort vainqueur mais fatigué Vu 8 ans de conflit, c'est très long Donc le dirigeant de l'Irak, Saddam Hussein Qui est affaibli après cette longue guerre Décide tout de même de lancer un assaut contre le Koweït Pourquoi le Koweït ? Le Koweït c'est un tout petit état en fait qui est frontalier de l'Irak Au sud de l'Irak en fait, au sud-est précisément Et donc le Koweït a beaucoup, beaucoup de ressources pétrolières Et donc, l'Irak des attaques, mais le monde, plus particulièrement les Etats-Unis Ils sont scandalisés de cette attaque Donc le Koweït va tout de même être envahi en 1990 La prise du Koweït va permettre à l'Irak de satisfaire ses besoins en ressources Malgré le fait quand même que l'Irak soit largement équipé en pétrole Ça va également satisfaire la volonté de Saddam Hussein Saddam Hussein qui voulait tout simplement contrôler le monde arabe Alors, les Etats-Unis, avec l'aide de l'ONU Décident d'intervenir dans la région Ils ne seront pas les seuls, cependant en Irak D'autres pays vont rapidement les rejoindre Donc on a l'Egypte, l'Arabie Saoudite, la Syrie, la Grande-Bretagne et encore la Turquie Alors, le déroulement des opérations va être très bref en fait Il y a notamment Bouclier du Désert Qui se lance le 8 août 1990 Ou encore Tempête du Désert Donc qui se lance le 17 janvier 1991 Bon, l'Irak se fait rouler dessus, non seulement l'Irak, même s'il n'y avait pas eu la guerre contre l'Iran On se fait rouler dessus, mais là en plus ça fait 8 ans de guerre directement enchaînée contre les Etats-Unis Etats-Unis d'ailleurs, qui rentrent avec cette guerre-là dans la phase En les 10 ans on va dire, on va dire de 1991 à 2003 Les USA sont, même je crois 2008, mais au moins en 2003 Les USA sont les maîtres du monde Les boss On va en reparler après dans la seconde guerre du Golfe Donc là, ils sont tombés d'asseoir finalement leur autorité Du coup, ils défoncent l'Irak Très facilement Quelques semaines leur ont suffi, c'est pas étonnant L'Irak, en France-Unis, c'est rien du tout Et donc, quelles sont les conséquences de ce conflit ? Alors, d'abord les conséquences en Irak, directement Donc il y a une hausse de taux de mortalité, une hécatombe en fait Après la guerre, le pays est plongé en fait dans la pauvreté et la famine C'est ça qui provoque ses morts L'Irak est d'ailleurs privé en fait de son exploitation de pétrole Au Proche et Moyen-Orient en général En fait, l'URSA va s'intéresser aux ressources pétrolières, pardon, de l'Irak et du Koweït évidemment Les USA donc gèlent le pouvoir irakien Et là, je vous parlais du coup du truc, du truc, de l'opération à dire Pétrole contre nourriture Bon, tout est dans le nom en fait, c'est pas compliqué En gros, les Etats-Unis vont forcer l'accord C'est un accord dictatorial, c'est pas le choix, je me ta gueule Les USA en fait vont dire à l'Irak, vous nous donnez du pétrole En échange, vous aurez de la bouffe L'Irak peut pas trop refuser, vu la famine qui règne dans son pays Donc il faut savoir qu'au Koweït, la guerre a fait 45 000 morts civiles Je parle pas des militaires Or dans le monde, la France et la Grande Bretagne s'allièvent avec les Etats-Unis Les USA veulent protéger les champs pétroliers, etc. Donc voilà pour la première guerre du Golfe J'ai envie de vous parler un peu plus au moment de la deuxième Pourquoi vous parler plus au moment de la deuxième ? Parce que c'est un sujet que je connais un petit peu mieux Parce que j'ai lu un livre en fait sur Dick Cheney Dick Cheney donc qui est le vice-président des Etats-Unis Sous George W. Bush, donc Bush fils On va voir, parce qu'ils ne savent pas Qu'il y a eu George Bush, donc président des Etats-Unis Pendant les années 80, avant Bill Clinton, c'est pas de bêtise Entre Reagan et Bill Clinton, un truc comme ça Du coup son fils, George W. Bush, c'est pas la même chose Alors, bon, on reprend rapidement sur George W. Bush C'est un... Un boss C'est un président un peu... Je dirais pas stupide, mais un peu quand même En fait, le vrai président Si vous voulez, moi je suis d'avis que Le vrai président des Etats-Unis de 2001-2009, c'est Dick Cheney Son vice-président, en fait C'est lui le mastermind, bon Bref, pourquoi je vous parle de ça ? Vous allez voir, c'est important Alors, les origines de la Deuxième Guerre du Golfe sont floues Pas floues, mais il y a des origines officielles et officieuses Alors, officiellement, les Etats-Unis abordent deux arguments Pour attraquer l'Irak, en 2003 donc Le premier argument, un peu fumeux celui-là Enfin, faut pas être... pas avoir un bac de trop pour voir que c'est fumeux Apporter la démocratie en Irak Les sauveurs du pays Bon, l'Irak n'est pas besoin de démocratie Encore une fois, la démocratie n'est pas un système universel C'est pas parce que ça fonctionne dans l'Occident que ça fonctionnerait partout Bref, c'est un peu fumeux Ils avaient un deuxième argument bien plus solide Enfin, plus solide, mais on va y avoir que non En tout cas, il paraît plus solide Les USA, d'un coup, déclarent que le pays, l'Irak, possède des armes chimiques dangereuses Donc là, je vais vous parler du fameux discours de Colin Powell Colin Powell, qui travaillait avec Dick Cheney C'est ce fameux discours à l'ONU Je vais vous mettre l'image, je pense De la fiole Une fiole avec un liquide dedans En gros, il montre ça comme ça Il dit que, voilà, regardez Cette fiole contient une arme chimique hyper-puissante Que possède l'Irak Avec ce qu'il y a dans cette fiole, l'Irak pourrait être un danger pour le monde, etc. Il y a des rumeurs qui disent que c'était de la pisse dans la fluide Mais bon, encore une fois, je ne pense pas que ce soit vrai Mais bref, donc voilà, ils disent que l'Irak est dangereuse, ils veulent apporter la démocratie Etc. Donc ça, c'est officiellement Officieusement Après, il y a le pétrole Mais ça, c'est un peu compliqué à dire Parce qu'en fait, certes, il y a le pétrole dans l'Irak Mais le pétrole, finalement, les USA, ils l'ont déjà C'est pas comme si ils n'avaient pas déjà contrôlé le l'Irak Mais bref, le pétrole, oui, il n'y a pas en sûr du pétrole dans l'histoire Et évidemment, pour moi, l'argument principal, le zeu, le zeu argument pour avoir attaqué l'Irak, c'est la thune, l'argent, voilà, pas de faux semblants à faire Si les USA ont attaqué l'Irak, c'est parce qu'il y avait de la thune à se faire, je veux dire, c'est uniquement pour ça Alors, néanmoins, il faut savoir une chose importante Une chose importante que je tiens à dire L'ONU était contre cette intervention De nombreux pays occidentaux, la France notamment, sont contre cette guerre qu'ils jugent injustifiée Des enquêtes sont menées en Irak, on ne trouve aucune arme chimique Les experts de l'ONU, des enquêteurs de l'ONU, n'ont trouvé aucune arme chimique en Irak Les Etats-Unis, donc, vont à l'encontre de ces interdictions À cette période, ils étaient au sommet de l'Hérémonie Comme je disais, du coup, c'était les plus puissants, c'était les boss, les maîtres du monde Personne, je dis bien, personne ne pouvait aller contre les Etats-Unis C'était les boss, des boss Bouffis, donc, lance un ultimatum à Saddam Hussein Il dit à Saddam Hussein, tu quittes le pouvoir sous 48 heures, sinon on te roule dessus Ce dernier a refusé, hein Donc, les USA roulent Quand je dis qu'ils roulent, c'est encore pire que la première guerre du Golfe Ils roulent sur l'Irak qui était déjà morte L'Irak, ça faisait... Depuis 1991, l'Irak était en superfusion, et c'est encore pire aujourd'hui Donc, en gros, l'opération militaire se déroule du 20 mars, 9 avril Il aura fallu pas beaucoup de jours, vous en connaîtrez Donc, Bagdad chute Donc, les conséquences de ce conflit Donc, les USA, du coup, lancent la débasification Alors, qu'est-ce que la débasification ? Alors, Bagdad, c'est le parti, en fait, de Saddam Hussein Donc, en gros, la débasification, vous savez, c'est comme la désignification après 45, non ? En gros, on traque littéralement tous les proches et les membres du parti de Saddam Hussein Et tous se conchopent, on les fout en prison Donc, Saddam Hussein, lui, il est arrêté le 13 décembre 2003 Les conséquences, donc, en Irak, mis à part cette débasification, des tensions religieuses qui naissent Il faut savoir qu'un truc, c'est que l'Irak, comme l'Iran, est majoritairement chiite Voilà Saddam Hussein, lui, et ses copains étaient sunnites C'est-à-dire qu'en gros, une minorité contrôlait une majorité Les USA décident de faire des élections Et donc, logiquement, des chiites arrivent au pouvoir La majorité choisit la majorité Donc, des chiites arrivent au pouvoir, mais ce qui va mener à une persécution des sunnites Vous savez, tous les sunnites ne sont pas pro-Hussein Donc, persécution des sunnites, en fait, finalement, en Irak Des soulèvements armés éclatent, des guerres civiles éclatent Le manque de nourriture, d'ailleurs, est flagrant Une famine qui s'accentue Une famine, déjà, il y avait une famine depuis 10 ans Ils ont remonté un peu la pente, ça dégringole Guerre civile, famine, tout ce que tu veux, et persécution J'aurais pas aimé être un sunnite à cette époque Donc, au Proche et Moyen-Orient L'Etat islamique et Al-Qaïda gagnent du terrain en Irak C'est tellement le bordel que c'est très facile pour eux de s'y immiscer Et aux yeux du monde, l'Amérique est surpuissante C'est une démonstration totale de la puissance américaine Ce sont les boss, encore une fois Aujourd'hui, l'Irak est toujours en désordre complet Cela fait maintenant 17 ans qu'il y a lieu en 2020 Et on voit toujours les conséquences aujourd'hui Et là, je suis désolé, je suis pas objectif Depuis tout à l'heure, sur l'Irak C'est un sujet qui me tient un peu à cœur Et là, je vais conclure, je parle un peu d'Irak juste après Mais, il faut la comprendre, je suis très choqué par ça Des centaines, je parle bien de centaines de milliers de vies Des centaines de milliers de vies, c'est réel, ont été volés A cause du pétrole et de l'argent C'est triste C'est immensément triste que des milliers de vies, des centaines de milliers de vies Soit volés pour la thune A cause d'un seul homme, Dick Cheney Moi, j'utilise mon portable parce que je n'ai plus besoin De toute façon, c'est la fin de cette vidéo Vous pouvez partir, là c'est qu'un bonus C'est le bonus de Dick Cheney pour ceux qui sont un peu intéressés par le bonhomme J'ai lu un livre sur lui, j'ai fait ma note de lecture sur lui en première Dick Cheney, vice-président des Etats-Unis C'est lui en fait, c'est lui qui est à l'origine de la guerre d'Irak Il faisait une obsession pour l'Irak Une obsession fondamentale, il voulait défoncer l'Irak Et donc, c'est lui en fait qui est à l'origine de cette guerre Plus que Bush en fait Il faut savoir que, bon Il a eu plusieurs postes, etc. A la Maison Blanche, etc. A Cheney On s'en fout, je vais plutôt vous parler des années Dick Cheney dans les années 90 en gros Il a été homme politique pendant longtemps Il a quitté la politique parce que les démocrates sont arrivés au pouvoir Et du coup, ça l'a forcé à rater ça Et donc, il est devenu président de Alli Burton Alli Burton qui est une entreprise donc de pétrole De pétrole évidemment Et donc voilà, il a fait valoir dans la guerre d'Irak Ce n'est pas que des rumeurs Pendant la guerre d'Irak, il a fait valoir les intérêts d'Alli Burton et d'autres de ses potes De ses potes dans cette affaire, etc. Et donc, Dick aurait pour moi Et du coup, je vous conseille Si vous êtes en gros à l'art de cette vidéo Je vous conseille très très fortement le film Vice Le film Vice, c'est génial parce que le film Vice, c'est un film joué par Christian Bale, ton principal Et qui raconte la vie de Dick Cheney Donc voilà, il ne faut pas dire de livre Mais si vous avez le temps à les mater Vice Ça ne dure même pas une heure et demie je crois, un truc comme ça Ça raconte la vie de Dick Cheney Et je vous le dis, clairement, je ne suis pas objectif du tout Pour moi, Dick Cheney est la plus grosse pute du 21ème siècle Je pèse mes mots Tu me dis, pour moi, il n'y a pas pire que lui Tu peux mettre Saddam Hussein Comment ça s'appelle ? Bref, tu mets qui tu veux Pour moi, Dick Cheney, il n'y a pas pire que lui C'est à cause de lui Des centaines de milliers de gens sont morts Tout ça parce qu'ils voulaient se gaver Bref, sur cette belle note Sur notre note joyeuse et heureuse, on termine cette vidéo Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Deux vidéos, ça fait en tout un peu moins de deux heures de vidéos Donc c'est énorme Si vous avez tout regardé, c'est soit que vous êtes fou Soit que vous voulez vraiment enregistrer sur votre bac blanc Dans tous les cas, bien joué Merci beaucoup, donc si vous pouvez vous abonner à la chaîne Ce serait super pour moi Mettre un pouce bleu, lâcher un commentaire, quoi que ce soit C'est un peu de plaisir J'ai pris un plaisir fou à faire ces vidéos Je vais continuer à en faire J'adore parler d'histoire, géopolitique, etc. C'est une passion pour moi Donc c'est un plaisir réel de le faire Donc voilà, merci beaucoup Bon week-end à vous Si vous avez ça non plus week-end, bah Bonne semaine, bonne journée, bonne soirée, voilà Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz